bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est une extraordinaire ce que nous allons raconter c'est un truc de ouf un truc de ouf ah que j'ai entendu ça que j'ai vu ça je me suis dit qu'il faut que je vous en parle nous sommes en famille n'est ce pas bien sûr que oui qu'est ce que c'est écoutez moi très bien une fille avait un gars elle avait un gars vous savez les jeunes filles d'aujourd'hui là elles aiment marcher avec les gens qui sont bien habillés qui ont de l'argent et elle elle a rencontré ce gars là ce jeune homme dans un endroit où voilà l'endroit fréquenté par beaucoup de personnes comme les maquis et par des nuits de ce genre et elle a rencontré ce homme dans une situation où cette personne était en train de jeter de l'argent sur les gens histoire de montrer les gens qu'elle a l'argent quoi et c'est là elle a rencontré cette personne et les gens ont commencé à dire mais oh ce jeune homme c'est un boudeur c'est un boudeur c'est la raison pour laquelle il a tout cet argent et elle elle n'a même pas cherché à savoir si c'est réellement un boudeur ou pas elle a tout mis en oeuvre pour pouvoir être son amie vous voyez voici comment elle est devenue amoureuse de cette personne là l'argent qu'elle a vu beaucoup d'agents qu'elle a vu que cette personne m'a tenté de jeter là ça l'a attiré tout de suite elle s'est laissé faire elle s'est laissé aller en même temps les deux derniers goigas comme on dit chez nous à fait d'agent l'agent de plus qu'un aimé et on va comprendre cela ici on va comprendre beaucoup de leçons à en tirer de cette vidéo maintenant elle est devenue amie avec le gars on a dit on commence à mâcher ensemble c'est sa copine lui aussi il a commencé à aimer la fille mais c'est un gémé parce que à un moment donné il a fait un truc qui va pousser les gens à aller voir ce qui s'est vraiment passé là bas écoutez moi bien voici ce qui s'est passé elle avait le jeune homme les deux marchent ensemble les deux causes ensemble même les parents même sont au courant de leur relation et à un moment donné comme c'est devenu extraordinaire les deux ne se cachaient plus dans les voitures les deux sorties allait et la confiance a commencé à naître la confiance a commencé à s'établir et elle avait confiance au cas voici qu'un jour un jour va arriver ou dans leur balade ce jeune homme va lui demander de de le suivre jusqu'au cimetière jusqu'au cimetière ah c'est vrai je sais quoi c'est métier là bas moi je comprends pas moi je comprends pas mais je vois après c'est que moi j'entends tu c'est tout ouf et voici que la fille va se rendre au cimetière avec le chenon à vos cimetière maintenant il va lui demander de s'arrêter à côté d'une tombe et quelques temps plus tard il va revenir il va lui dire bon écoute je t'arrête à côté de la tombe moi je vais à quelques mètres et quand je vais crier ton nom trois fois il faut répondre allez si tu vas quand je vais aller là bas si je t'appelle par exemple si on donne un nom à la fille on va l'appeler par exemple marie si je vais là bas et que j'écris ton nom tu t'appelles marie tu réponds ça c'est pour la première fois si j'écris ton nom encore deuxième fois marie tu réponds encore pour la deuxième fois si j'écris ton nom encore marie pour la troisième fois toi seulement réponds c'est un jeu on va s'amuser on va genre un truc du jour au chat et à la souris on va s'amuser comme ça elle aussi elle a cru que c'était de la blague et que c'était même un jeu donc elle s'attendait elle attendait à ce que le gars l'appel l'appel et puis elle était là effectivement il allait là bas dès qu'il est parti une femme est apparue à côté de la femme dans les cimetières cette femme on sait pas d'où elle sort mais selon le témoin de cette jeune fille là elle dit qu'il y a une femme qui est apparue là et cette femme elle lui a dit mais où est parti ton camarade elle dit il allait juste là bas et en même temps elle lui a dit ton ami là tu fais des choses bizarres mais je vais te dire un truc écoute moi très bien quand il va t'appeler ne répond pas dès qu'il commence à t'appeler il commence à crier ton nom va t'appeler faut pas répondre et elle même elle était arrêtée à côté à côté de la jeune fille maintenant et puis elle a regardé le jeune homme aussi a appelé il a que le nom de la fille une fois elle répond pas deux fois elle lui a dit faut pas répondre ne répond pas troisième fois il n'a pas répondu après la troisième fois cette femme l'a dit à cette jeune fille là va maintenant voir qu'il est devenu et ce qu'il fait pour avoir son argent et celle-ci la dit qu'elle s'est dirigé maintenant vers l'endroit où elle saissait être son copain son copain de elle n'arrivera pas et si elle se rencontre et sa rencontre qui est un serpent un gros serpent là bas et la tête du serpent là c'est la tête de son copain et en plus il est tenté de vomir il vomissait des billes de banque oh oh il vomissait quoi des billes de banque est ce qu'elle a dit moi je vous dis dès qu'elle a vu ça elle l'a couru en même temps elle allait au commissariat elle au commissariat ah elle a expliqué cela aux policiers là les policiers là ils n'ont jamais vu ça mais de la main la fille était tellement agitée là elles se sont dit bon peut-être que c'est un problème sérieux il faut aller voir quand même et si ils se sont dirigés là bas pour voir s'ils peuvent attraper le serpent un moment donné là on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé tout le quartier était au courant tout le quartier était en même temps au courant et tous ils sont enlevés et ils ont commencé à se diriger au cimetière là bas et certains se sont mis dans la tête qu'eux voient arriver juste là bas et puis se faire des sous en même temps devenu riche et ramasser cet argent là je comprends pas les gens on te dit qu'il y a le diable qui est à gauche là bas il est là bas il est même là bas et toi tu couds qui va même où il est où le diable est là c'est là bas mais tu couds pour aller pour aller voir et on voulait s'enrichir en même temps sur le col du jeune homme qui s'est trop semer en serpent en même temps les gens sont bizarres la police là bas les gens couds pour aller on dit là bas j'ai un féticheur il dit non aussi et bien là bas il va m'arrêter à demi riche qu'est-ce qu'il va te donner des bombes ? qu'est-ce qu'il ne va pas mettre toi ? et il y a eu du monde au cimetière là bas à un moment donné là les policiers qui étaient là bas ils disaient eh tu as quitté ici il n'y a pas de serpent qui vomit la jeune ici il n'y a pas de serpent mais la fille là et c'est ce qu'elle a vu c'était pas de la blague ah ! que peut-être vous dire cette affaire ? que peut-être vous dire cette affaire ? c'est une histoire s'est passé même ici dans une ville dans une ville d'ici quand j'ai découvert ça il s'est dit waouh le monde est rempli de mystères et si vous voulez savoir signons ce qu'on est ici nous avons fait une vidéo où on vous a montré un monsieur qui a un serpent dans la mer et son serpent l'a vomi de l'argent cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo sur le cran ici parmi les deux vidéos qui vont apparaître sur le cran vous allez voir Ah ! cette vidéo a fait le buzz ici sur un soubain plus de 197 000 vues hein oui ! parce que les gens n'ont jamais vu ça et vous allez voir moi mais quand j'ai vu ça j'ai tellement parlé longtemps même avant que la vidéo ne commence le témoignage était dépassé c'était réel qu'est-ce qui s'est passé ? en fait il y a un ex sataniste qui était venu témoigner ici sur un soubain et c'est un sataniste qui racontait ça il parlait d'un serpent que lui il avait et que ces serpents là avaient la possibilité de vomir de l'argent en fait qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est que le serpent là c'est un serpent possédé le serpent est possédé par une femme genre une sirène un démon et c'est cette femme là qui utilise le serpent là comme un moyen pour donner de l'argent à ses serviteurs ou encore aux gens qui possèdent le serpent ah et vous quand vous avez le serpent quand vous prenez le serpent sur l'okitis le serpent l'okitis ou bien le fétiche ou bien le marabout vous donne en même temps le 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 mot magique ou bien le cri secré en fait avec ce cri là vous vous pouvez crier et puis le le serpent là va se mettre à vomir de l'argent c'est comme une incantation et quand le serpent va commencer à vomir de l'argent là vous en même temps soyez prêt à à à formuler l'autre l'autre mot secret l'autre incantation qui va aussi stopper son action sinon il continuera à vomir de l'argent au point où l'argent va remplir la maison vous risquez d'avoir des problèmes et c'était ça ce qui se passe que le serpent qui vomir de l'argent aujourd'hui là le serpent qui vomir de l'argent là se sont se sont transformés en portefeuille magique en porte-monnaie magique et tous les jours on voit ça on voit ça et on fait des publicités mais là-dessus par ci et par là sur les réseaux sociaux ce n'est même plus caché et les gens viennent témoigner vous dire ah vous savez j'étais dans des problèmes d'argent ça m'a aidé donc si vous aussi vous venez prendre ça ça va vous aider les gens vont vous mettre dans des problèmes ils vont vous mettre dans des problèmes ces gens des choses là ont des conditions parce que ça vient du diable toi même tu sais que tu n'as pas travaillé dur pour avoir ça ou bien c'est de la blague ah est-ce qu'on fait voler avec toi tu n'as pas travaillé dur pour avoir ça un truc simple comme ça il faut éviter il faut fuir la facilité moi même si sous le soleil il y a des travails il y a des vraies choses pour sauver la vie des gens parce que je me fais il ne faut pas faire de provenir que de guérir parce qu'il y a des gens des choses comme ça quand vous les rencontrez c'est difficile de vous en débarrasser parce que le diable c'est pas votre âme vous ne pouvez pas le faire sortir il y a la tombe pour le toucher sur votre âme et puis le reposer là-bas dès qu'ils sont je peux retourner là où il est il était faites vraiment très attention à vous portefeuille magique valise magique calebasse magique il y en a plein l'affaire est grave et c'est trop aujourd'hui c'est même trop ça ça représente quoi aujourd'hui ? ce sont des pièges pour les gens qui aiment beaucoup l'argent hé hé ce sont des pièges pour les gens qui aiment trop l'argent toi tu aimes l'argent jusqu'à l'argent tu aimes mon ami quel est ton problème ? tu as fait quoi ? hé 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 c'est ton cousin hé 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 vous devez me croire mes frères et sœurs ce sont des choses qui sont réelles tout ce que nous sommes en train de vous raconter vous devez quoi ? vous devez tout simplement croire et c'est vrai du chemin c'est vrai du chemin c'est vrai ce sont des choses qui sont bien réelles Les gens sont tentés de toucher au truc qu'ils étaient dit pour boire de l'argent, pour boire ce fait des sous, toi tu vas le voir, tu vas là au filier, tu vas voir ses voitures, tu vas voir ses belles maisons, j'ai dit, oh, ce gars là, c'est mon gars, comme il a l'argent là, c'est ton gars, mais qu'est-ce qu'il n'avait rien là, tu aurais même le zuté, ce gars là, cette fille là, c'est ma gueule, parce qu'elle a l'argent, oh, elle est jolie, je viens de jouer l'épouser en même temps, parce qu'elle a l'argent, mais si elle t'explique comment elle fait pour avoir son argent, tu auras même peur, tu auras même peur, faites attention, la facilité, les jeunes gens, eux, ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste la facilité, et ce sont de telles personnes qui vont se mettre tout simplement à sortir avec les filles nanties, les filles qui ont l'argent, et c'est elle qui fait tout, ils ne savent pas tout, ça vient, les dédits, il a tenté de manger le riz de la femme là, c'est moi, ah, tu penses que c'est pour rien, il y a beaucoup d'histoires comme ça ici, à raconter sur ce monde, sur nous, dans la prochaine vidéo, nous allons vous en parler, c'est comme un jeune homme, lui, il a raconté une fille, les deux se sont aimés, mais il a remarqué que cette femme là, elle présentait des signes bizarres, comme, elle n'est jamais en retard, nous, je sais que les femmes, les femmes aujourd'hui là, elles sont fans d'être en retard, mais elle, elle fait l'exception, elle n'est jamais en retard, ah, c'est le jour du diable ou bien, et voici, qu'un jour, il a fini par découvrir que la femme, son travail, ce qu'elle faisait, c'était tout simplement, de travailler avec le moins d'esprit, pour avoir ce qu'elle a, comment il a découvert ça, en fait, un jour, il a ouvert son frigo, il a vu des bras, des bras humains, pas de l'homme, de l'homme, l'appartient un type de d'un homme, tout ça là, c'est des femmes, et c'est quoi ça, qu'est-ce que ça fait dans le frigo, tu roules le frigo, tu penses que tu vas, tu vas, tu vas voir de la bonne nourriture, tu arrives, tu vois un oeil humain, ah, et c'est ta femme qui te dirait tout ça, ou bien ta copine, comment tu vas réagir, Ok, réagissez dans la partie des commentaires, et dites que moi, et sans doute nous ferons une vidéo spéciale pour cette vidéo, pour cette histoire là, pour vous raconter ce qui s'est passé, avec plus de détails, si vous entendez qu'il y a un bruit, il y a des palables quelque part, si vous entendez qu'il y a des palables, les gens sont tentés de se bagarrer quelque part, et puis vous voyez le monde autour, les gens sont tentés de raconter les plus de l'histoire là, quittez là, n'allez pas là-bas pour essayer de voir ce qui se passe, qui a frappé, qui est pu, comment ça se passe, souvent là, le diable profite de telles opportunités, pour pouvoir avoir les gens sur les pièges, la personne qu'on cherche, ce ne sont pas les gens qui sont tentés de se bagarrer, c'est toi, donc comme ils déchèrent, ils ne savent pas comment ils vont faire, ils vont te faire sortir de là où tu es positionné, afin de pouvoir te mettre dans le problème, faites attention, tu vois, il y a un endroit, où les gens sont tentés de tirer, ils sont tentés de tirer, tu vois, les gens sont tentés de tirer, ils sont tentés de tirer, un coup allé se cacher, là tu vas nous voir, si c'est réel, si c'est un moment de tir, quand tu vas arriver là-bas, qu'ils vont te tirer là-dessus, tu vas te dire si, je savais, pour te donner de vrais conseils, il faut bien écouter ce que ça te dédié, pour vivre longtemps, il faut vraiment écouter les conseils des amis, des gens qui ont déjà vu la chose, et puis, les mettre en pratique, la porte de Dieu est même là-bas pour nous aider beaucoup aussi, franchement, nous devons faire attention, dites-moi ce que vous en pensez, et vous pourrez vous maintenant pour la prochaine vidéo, c'est parti, abonnez-vous, il ne manque pas de regarder, cette vidéo qui apparaît à ce qu'on a fait sur l'écran, c'est un fait de serre, un truc de ouf, c'est parti pour la prochaine vidéo, let's go, Sous-titrage ST' 501